Marro Haban, Tahawaii Bipresse Biam Jareko Chi Kap, Dikurel Gi Mbonyi Yengu Chi Tassoum Khibar, Djemalekoti Hek Walloum Khatele Gi Chi Meche Bi, Nakanonu Itam Japé Gi Aki Yenen Aki Yenen Bokouno Chilgono Fosti Khetou Ye Nekai, Nyom Nye Pudad Nye Andando Nikite Jilet Kheye, Aboum Bindu Dib Editorial, Linti Hamle Bokouno Chi Jamar Loko Njoumali, Bala Mouni Jekal Nyon Nye Pelo Le Mouaradon Tahawaii Bipoutaskato Khibar, Bipoutaskato Khibar, Ak Lila Chi Mantifek, Kepoutko Khamantini, Situasyon Boutaskato Khibari, Didundu Jamonu Jitembe, Djap Ngani Doyenawar, Denga Wara Tahawu Tembe Ne Dufi Ame, Lunimel Bokouno Chi Edito Bipoutaskato Khibari, Dato Nye Kheye Nikite Jilet, Dade Kwe Si Walandor, Chi Jilet Jamonon Le Soleimon Mungenyo Ataki Mediasyon, Di Manam, Tankou Jamon Yudirijan Afrikan Yi Rawat Napriza Makisal, Didok Jamonu Jitembe, Chibirle Jamar Lomudok Chi Digente Russi Ak Ukraine, Sounyuna Tangouy Nenyo Poutine, Dade Nye Ube Kousi Jalokba, Raksidoli Itam Mom Jitel Russi, Dade Nye Rafet Loubou Bakhbakh, Dochaline Gibi Mujapé Ab Approche Dekilibre, Mi Baye Ko Chi Aere Ou Afrika, Lole Wara Li Yene Kayulas Nenyo Poutine, Dade Nye Rafet Loubou Bakhbakh, Dochaline Oprezidant Makisalaki Anandom, Chi Waloum Yona Khe Yonal, Le Zeko, Dade Nye Kheyi Di Hamleni, Gina Bounyu Tere Awaka Ou Ousmane Sonkoyi, Ndye Nyo Muna Jit Senboub Le Pkilyan, Batonye Bi, Dade Nye Joubonti Etawu Senegal, Ndakete Bounyu Soukondi Kochi Sooyin Natangouyi, Ordre Des Avokats, Dade Nye Dour Si Gawu Tablgi, Ngyir Wane Nya Khe Andamak Do Khali Nungourgi, Vox Populi, Degeli Hibar Bi, Nenyo Ordre Des Avokats, Dade Nye Fateline Nye Lepou Lujem Ti Khany Domi Adem, Akakye El Le Fame, Akitam, Mwaloum Damak Dikam, Danyko Wara Tek Chilulaer, Dimanam, Le Respect De Règle, Danyko Wara Tek Chilulaer, Dimanam, Bata Khali Nye, Danyko Wara Tek Chilulaer, Gawu Tablgi, Aïgare Lankoryu Takbe Abbe Citoyen, Mane Diokoki Avokat, Lujem Ti Dialog Politik Bi, Yenekai Le Kote Diyan, Menge Khamlini, Abbe Dego Boundje, Kedarneti Ham, Dimanam, Abbe Konsensus, Djemale Koti Do Khali Ngi, Tiwaloum Parénaji, Boko Ne Tili Tibes, Mwadi, Bep Candidami Bege Sanpundendam, Ti Election Présidencie, Lujem Degmel, Danyko Wara Tek Chilulaer, Mwadi, 0,8% Fichier Bi, Moudon Abbe Wanyeku, Ndakte 1%, Laj Ndano Laj Bouni, Soukondi Koti Souni Natangoyi, Ndakke Pekako Walfa Jury Kote Diyan, Mye Khamlini, Ginaw Jamarlo Umeti, Yenki Finemekon, Ti Senegal, Ti Mars 2021, Akitam, Yifi Jotonekheu, Tiri Yagoudara, Ti Digente Bennafani, Diyakpunyari Fan, Ti Uerum Juan, Dibabinek Jamono Jitembe, Dardanyko Dioubeli, Ti Kour Penale Internationale, Ndakham Birmi, Toulounati Fernefi, Djemel Koti Djek Gidayo, Bétak Nyoar Koyo Bouti Karam Kour Penale Internationale, Ablajla, Mye Khametene, Soukondi Koyal Fajri, Njom Nyokoda Adi Sampu, Sidiki Kabam, Mjoryn, Mbunyudeng, Kualoum Forces Armées, Menge Melniku, Tontou Di Khamlenin Birmidal, Aïtia Khanle, Djangen Diouf. La dénonciation par les journalistes des atteintes à la liberté de la presse, la médiation africaine dans le conflit russo-ukrainien et d'autres sujets sont au menu des quotidiens sénégalais parus ce lundi. Les journaux se font écho d'un éditorial de la coordination des associations de presse cap intitulé « Face au monstre vivre ou périr » pour dénoncer une batterie de mesures qui s'appelle la liberté de presse et même d'expression. Quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limites qui tiennent leur du choix à sonner pour tous les journalistes sénégalais qui tiennent encore à leur dignité et qui pensent avec raison que leur indépendance éditoriale est incompatible avec la compromission, quoi qu'ils doivent leur en coûter, lit-on dans cet édito. Ce choix doit être celui de tous ceux qui estiment que la situation actuelle de la presse n'est plus supportable, ceux qui ont l'intime conviction de vivre dans un environnement anormal, ceux qui reconnaissent avec humilité que les sacro-saintes libertés constitutionnelles, qui sont la boussole de notre métier, sont désormais administrés par le bon vieux monstre de nos malheurs, cela est une réalité, ajoute la CAP. Le soleil met en exergue la médiation africaine dans le conflit russo-ukrainien et affiche à la une. Poutine ouvert au dialogue. Le président russe se félicite de l'approche équilibrée des pays africains, indique le journal. Selon LAS, Poutine apprécie la démarche de Makissa et compagnie. Le même journal signale que face à l'interdiction faite aux avocats de Ousmane Sonko d'accéder au domicile de leurs clients, le bâtonnier recadre l'État. L'ordre des avocats tape du poing sur la table, écrit le journal Les Échos. Selon Vox Populi, l'ordre des avocats rappelle que les restrictions des droits et libertés doivent se faire dans le respect des règles et appelle à la levée immédiate de tout obstacle de nature à entraver le libre exercice du ministère de l'avocat et ou le libre exercice de tout citoyen qui en éprouve le besoin de recouvrir à un avocat. Dans le cadre du dialogue politique, le quotidien signale qu'un premier consensus a été noté sur la modification du parrainage. C'est un pas de gagné. Le parrainage tel que connu au Sénégal ne sera plus une réalité au sortir du dialogue politique avec les forces vives de la nation. Un consensus a été trouvé désormais. Chaque candidat aura besoin de 0,8% du fichier au lieu d'1% précédemment exigé, rapporte le journal. Walfa Jury Quotidian, quant à lui, renseigne qu'après les émeutes de mars 2021 et surtout des premiers et 2 juin qui ont fait au total plus d'une quarantaine de morts, le débat tourne sur la capacité de la Cour pénale internationale à s'inviter dans le dossier. Les faits sont-ils suffisamment graves pour que la Cour pénale internationale se saisisse du dossier ? se demande le journal. Quoi qu'il en soit, Sidi Kikaba, le ministre des Forces armées, a quant à lui qualifié de fanfaronnade les menaces des avocats de Ousmane Sonko de traduire les responsables des violences policières lors des manifestations de mars 2021 qui avaient fait officiellement 14 morts et celles des premiers et 2 juin 2023 qui ont fait 26 morts selon PASTEF. Le parti de Ousmane Sonko renseigne toujours Walfa Jury Quotidian. Bonne et agréable lecture à toutes et à tous.